Générique Philippe Moati, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Diderot. Vous êtes coprésident de l'Observatoire Société et Consommation. Alors aujourd'hui, comment, c'est pour une période de six semaines, les soldes ? Philippe Moati, pourquoi est-ce devenu un non-événement ? Un événement parce que si les soldes, c'est le moment d'acheter à prix barré, il faut bien reconnaître qu'il y a d'autres opportunités dans l'année pour acheter à prix barré. Puisque la loi de modernisation de l'économie de 2007 a libéralisé le régime des promotions. Donc il suffit de se balader dans un centre-ville ou un centre commercial pour voir que les promotions à 30-40% on en a toute l'année. Et puis Internet a assis sa position par rapport aux prix barré. Donc en gros, l'achat sont bonnes affaires, désormais c'est toute l'année. Il faut reconnaître que le fait que les médias en parlent beaucoup fait que malgré tout le moment des soldes, c'est un temps fort dans la vie de la consommation. Mais c'est toute l'année et tout le temps l'achat sont bonnes affaires. Maintenant, quand on est dans une boutique, on regarde avec son téléphone portable s'il n'y a pas des prix plus intéressants ailleurs ou sur Internet. Est-ce que ça veut dire que certains magasins sont condamnés ? Je vous pose la question parce qu'on a été très triste avant Noël de voir que les magasins de jouets pour enfants, la Toys R Us, ont fait faillite aux Etats-Unis. Oui, le comportement que vous décrivez s'appelle le showrooming. C'est-à-dire qu'on va dans un magasin, on fait son choix, éventuellement on se fait conseiller, on essaye, on profite du magasin et puis avant de passer en caisse, on prend son téléphone et on vérifie si on ne peut pas trouver moins cher ailleurs. On vient de faire une enquête qui nous dit qu'environ un Français sur deux reconnaît l'avoir fait au moins une fois au cours des douze derniers mois. Et quelquefois, dans le magasin même, avec son téléphone, on passe commande chez un concurrent alors qu'on est face au vendeur qui nous a conseillé. Ça, c'est très dur. Très cruel. C'est très cruel et ça touche les commerçants qui vendent des produits qu'on peut trouver à l'identique ailleurs. Donc ça, c'est la crise du commerce multimarque. Vous évoquiez une enseigne de jouets, les jouets qui sont vendus dans cette enseigne, on peut les trouver à l'identique ailleurs et souvent et quelquefois moins chers. Et donc ça, c'est une incitation très forte pour les commerçants à évoluer vers un autre statut qui consiste à vendre des produits qu'on a fait fabriquer soi-même pour ses clients. Si vous voulez faire ça chez Ikea, vous allez avoir du mal parce que la fameuse étagère Billy, si vous voulez la trouver moins chère, vous allez aller sur le site d'Ikea et vous allez retrouver la même étagère Billy parce que seul Ikea vend Billy. Oui, mais il y a beaucoup de magasins comme ça qui vendent des produits mondialisés. Ça veut dire qu'ils vont mettre la crise sous la porte. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne pose pas un problème d'animation de nos centres-villes le jour où on fera tous nos courses sur Amazon ? Alors, ce n'est pas forcément qu'on fera ses courses sur Amazon. On fera ses courses dans des enseignes qui ne vendront des produits qu'à leur marque. Mais c'est déjà le fait dans le prêt-à-porter. Chez Zara, vous ne trouvez que Zara. Chez Etam, vous ne trouvez que Etam, etc. À côté de ça, vous avez un autre problème. C'est qu'une partie de ces achats croissantes, nous les réalisons sur Internet. Et effectivement, dans un contexte de croissance molle de la consommation, cette croissance du e-commerce prend sur le commerce en magasin et en particulier le commerce en centre-ville. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les centres-villes, notamment dans les villes moyennes, qui sont fragilisées sur un plan démographique et économique. Ça peut prendre une tournure qui est franchement dramatique. Alors, on parle des difficultés de ces boutiques en centre-ville, Philippe Moati, mais on s'aperçoit que même les centres commerciaux... Écoutez, Carrefour est en pleine crise. On ne va pas se voir la face. Il y a un grand plan qui va être annoncé à la fin du mois. Carrefour veut totalement se réinventer. Qu'est-ce qu'il arrive chez Carrefour ? C'est quoi ? C'est la crise... Carrefour qui avait inventé le tout sous le même toit. On allait chez Carrefour, on trouvait le tout. L'IQAR-Marché. Voilà. C'est passé de mode, ça ? C'est passé de mode. C'est un modèle qui est en crise ? Oui. Vous vous rappelez que l'IQAR-Marché a été inventé en 1963, dans un contexte économique, culturel, démographique, qui n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Donc, en gros, ce qui a été la vedette d'une certaine manière de penser la consommation, aujourd'hui est un peu défasée par rapport à ce que sont devenus les consommateurs. Donc, par exemple, ce gigantisme, ça ne fait plus rêver. Ça a fait rêver au moment où on sortait d'une économie de pénurie. Aujourd'hui, c'est plutôt synonyme de gaspillage, de caractère inhumain, de surconsommation, etc. Et puis, la concurrence s'est renforcée. L'hypermarché, vous dites, c'est tout sous le même toit. Mais c'est également tout le monde sous le même toit. Or, la société s'est fragmentée, les comportements se sont individualisés. Et hors de l'hypermarché, se sont multipliées des formes de commerce beaucoup plus segmentantes. C'est-à-dire que pour les vêtements, on va chez Zara, pour les vélos, on va chez Decathlon. C'est pire que ça. C'est que si vous voulez des vêtements, vous avez le choix entre Zara, H&M, Primark, Sandro, etc. Donc, chaque enseigne fait une proposition commerciale très ciblée qui va toucher au cœur certaines catégories de consommateurs. L'hypermarché, il reste au milieu du guet. Donc, il fait de l'eau tiède, là où les autres ont appris à faire de l'eau sur mesure. Un mot sur Carrefour. Parce que quand même, Carrefour, c'est une fierté française. C'était le numéro 2 mondial de la grande distribution. On en était très fiers. Il va mal, ce Carrefour. Il va totalement se réinventer. Le 23 janvier, on va savoir ce que va devenir Carrefour. Certains disent qu'il pourrait se recentrer sur l'alimentaire. C'est ce vers quoi on va, selon vous ? C'est probable. Vous parlez sans doute des hypermarchés Carrefour. Parce que Carrefour est un groupe de distribution qui a des supérettes. Tous les formats de distribution, y compris des sites de commerce électronique. Donc, sur l'hypermarché, qui est l'homme malade de la grande distribution, le mouvement de recentrage sur l'alimentaire est déjà amorcé, en réalité. Parce que le déclin des ventes non alimentaires des hypermarchés, ça fait 10 ans que ça dure. Il n'y a quasiment plus d'articles de sport et d'articles de bricolage dans les grandes surfaces alimentaires. Donc, ce contraction du non alimentaire qui peut aller jusqu'à réduire des surfaces de magasins, faire des magasins plus petits, va certainement s'intensifier. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on commence à voir également la position des hyper s'éroder sur l'alimentaire, qui est leur cœur de métier. Oui, mais alors ça, on a du mal à croire qu'on va acheter ces tomates, pardonnez-moi, ou des fraises sur Amazon. Parce qu'on a envie de les voir, les tomates. On a envie de les sentir, les fraises, avant de les acheter. Les tomates et les fraises, peut-être. La litière du chat et les bouteilles d'eau, c'est moins sûr, si vous voulez. Comme ce sont des achats récurrents, pas très rigolos, et assez incommodes à transporter. Là, les solutions en ligne peuvent être extrêmement intéressantes. Mais la concurrence que subit l'hyper sur l'alimentaire ne vient pas que de l'e-commerce. Regardez la profusion des magasins bio. La grande surprise, ils se comptent par centaines, aujourd'hui par milliers, alors que c'était un nid de marché. C'est de la proximité ciblée. De nouveau, on retrouve cette idée qu'il ne faut pas essayer de servir tout le monde de la même manière, mais répondre avec précision à des attentes ciblées de consommateurs. – On revient sur cette concurrence d'Amazon et d'autres sites de e-commerce qui viennent vous livrer en bas de chez vous. Parfois, vous commandez un article, il y avait un type dans une grande camionnette qui arrive, qui se gare en double fil. Est-ce que c'est durable, ça ? Parce que si tout le monde fait ça, on aura des gigantesques embouteillages dans les villes, non ? De livreurs Amazon. – Vous avez raison, ça pose un problème environnemental et d'engorgement des infrastructures. Si le mouvement doit se prolonger, et certainement qu'il est appelé à s'intensifier, il va falloir qu'on repense la logistique urbaine. Et on y pense, on y pense. La solution, c'est d'arriver à mutualiser, de faire en sorte qu'on ne va pas se déplacer pour livrer un rouleau de scotch. Mais que… – On n'en est pas loin. – On n'en est pas loin. Mais vous voyez que si le rouleau de scotch passe par La Poste, par exemple, il sera mélangé avec d'autres produits. Et puis le facteur s'arrêtera à chaque adresse pour verser ses colis. – Philippe Moiti, au tout début de cet entretien, vous évoquiez la mode de déconsommation disant que la profusion dans les supermarchés faisait moins rêver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on entend, je ne sais pas si vous allez me le dire, on entend dire que les gens préfèrent, les jeunes, vivre une expérience, ça leur procure plus de plaisir que d'accumuler des biens. Est-ce que c'est un truc de sociologue, ça, ou c'est vrai ? – Non, non, c'est vrai. Il faut bien reconnaître que nous sommes dans un pays globalement riche et l'ensemble de la population, enfin la grande majorité de la population, vit dans l'opulence. Et nous avons déjà accumulé beaucoup de biens matériels. pour relancer l'envie d'en accumuler encore, il faut du projet technique. On a vu avec le numérique, ça nous a apporté de nouveaux produits dont on est déjà équipés aujourd'hui. Et en réalité, on se rend compte, et même les sociologues et les économistes le montrent scientifiquement, que continuer d'accumuler des biens matériels ne rend pas plus heureux, quand on en a déjà beaucoup. Par contre, ce qui compte, c'est de vivre des choses, de vivre des moments forts, des choses qui vont vous transformer, qui vont nourrir votre boîte à souvenirs, qui vont provoquer des sensations, des émotions. Donc progressivement, la consommation est en train de passer du mode avoir, où là, on est dans la saturation, on le voit sur l'habillement, il faut faire des promos en permanence pour convaincre les gens de continuer à en acheter. Donc passer de l'avoir à l'être. Et là, c'est un changement radical dont on a à peine commencé à sentir les prémices. Mais changement salutaire, non ? Tout à fait. Tout à fait. On dit que la planète est en... Absolument. Une consommation centrée sur l'être, potentiellement, ce n'est pas sûr, il faut rentrer dans les détails, ensuite, peut être plus vertueux sur le plan environnemental et surtout, contribuer à épanouir les hommes. Toute dernière question d'actualité qui n'a rien à voir. Lactalis. On sait qu'il y avait des problèmes de salmonelle, des contaminations. On s'aperçoit que Leclerc et Intermarché ont distribué sans le savoir des produits contaminés. Est-ce que ça n'est pas un coup dur pour le capital confiance qu'on a envers ces grandes marques, à la fois Lactalis et ses enseignes de grandes distributions ? Tout à fait. Alors, il faut dire que la cote de confiance des grandes marques et des grandes enseignes est déjà très, très basse. Pourtant, c'est ce qui fait leur force, non ? Non. Ce qui fait leur force, c'est leur présence, c'est leur marketing, leurs produits, leur capacité d'innovation. Mais quand on interroge les Français, comme nous le faisons, sur le capital de confiance des différents acteurs qui interviennent dans la consommation, les gros, que ce soit des marques ou des distributeurs, inspirent de la défiance. Et là, en l'occurrence, il faut être un peu honnête, c'est très, très compliqué de gérer une telle logistique. C'est toi qui sont des franchisés. Ce n'est pas des franchisés, c'est un groupement indépendant. Chaque magasin est dirigé par son patron, en réalité. Philippe Mouati, co-président de l'Observatoire des Sociétés et Consommation. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. L'affaire Weinstein est-elle en train de virer à la haine des hommes ? Une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, ont signé une tribune pour dénoncer ce qu'elles considèrent être les excès du mouvement Balance ton port. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux. Sous-titrage ST' 501